La mort de Jean-Claude Duvalier 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 Ou bien on va trouver, on n'a opinion pas, M. Rico Dupuis, on nous suit ça avec un peu, on dit, autour de la mort de Jean-Claude Duvalier. Télé-image lancée au micro-trottoir, je vais vous dire, c'est deux mounes ça, il y a plus mounes qui parlez, mais ce sera pour les autres émissions de télé-image. Micro-trottoir autour de la mort de Jean-Claude Duvalier, que signifie cette mort ? Que représente le duvalierisme aujourd'hui pour nous, le Jean-Claude Dupuis, si vous voulez, qui s'allait quitter pour nous, on nous suit, entendez. Est-ce que Rico t'est vécu sous régime duvalier père et fils ? Oui, absolument, naturellement, on fait plus de temps sur Duvalier père que sur Jean-Claude, parce que j'ai laissé Haïti en 1974, Jean-Claude est arrivé au pouvoir, je crois, en 1971, donc on fait plus de temps sur papa que sur Jean-Claude. J'ai vécu sur le régime du père, François Duvalier, mais je n'ai jamais connu le régime de Jean-Claude Duvalier, parce que j'ai laissé Haïti en 1970, avant de son aspiration présidentielle, mais j'ai suivi le régime de Jean-Claude Duvalier, parce que j'ai connu Jean-Claude Duvalier, j'avais 5-6 ans, là. Quand papa le taffet est campagne électorale, c'était chez mon oncle, mon conseil élector, au champ de masse et au interment, donc, nous t'avouer tout le monde, comme pas de connaître Jean-Claude, j'ai connu Jean-Claude, que l'homme me connaît, que Jean-Claude Duvalier est le président. Est-ce que vous pensez que le régime, ça, le régime Duvalier, t'est fait bien pour le pays d'Haïti ? Non, absolument pas, c'est le grand malheur du pays, M majuscule, et tout ça qu'on a à vivre, là, c'est conséquences directes de cette dictature, l'une des plus sanglantes que l'histoire, que l'humanité a jamais connue. Et moi-même, j'ai mis en pile livre, et j'ai mis en pile le monde qui est victime de cette dictature. Pas plus tard que hier soir, on t'appelait, il y a un acte qui pourrait, justement, initier le processus d'égringolade là. C'est côté, par exemple, un député, un député qui, à ce moment-là, la Chambre des députés a marché plus ou moins bien, avec Indépendance-Lie. Et puis, c'était le député Saint-Claude, un député de Dame-Marie, qui les mêmes prend en position contre, je crois que c'était Esso, qui dévoilait, justement, accaparer certaines propriétés, terrain public. Et puis, la Chambre était opposée à ça, apparemment, ça avait le support de Duvalier. Et puis, bon, monsieur, la Chambre votait contre ça. Et puis, monsieur Rivet, monsieur, reçoit une convocation pour aller au palais national. Et puis, monsieur Rivet, carrément, il a dit, bon, tant pour le chaud, et puis il a dit, on s'appelle, les présidents ont dit, on m'était la jeune. Je ne sais pas comment de quoi il s'agit, parce que le monde a dit en dictature, ça. Mais je dis, mes soldats, je dis que les soldats ne sont pas assistés parce que les mêmes trouves ne sont pas comment ça. Après, il y a trois ou quatre militaires qui paraissent. Et puis, il a dit, il ne faut pas exécuter l'ordre de chef-là. et puis ils ont donné qu'ils ont partagé avec les soldats. Et puis, c'est qu'on s'est dû voir d'y paraître. Et puis, les soldats ont forcé M. Agenaud. Ils ont commencé à battre M. Calé M. Bagaye-Sauds-Bagaye-Sauds. Et puis, après M., naturellement, ils ont battu elle. Mais ils ont dit, M. là, tu apportes un message. Tu retournes à la chaîne des députés et tu apportes ce message que dorénavant, le Parlement, c'est un appendice du Parlement national. Et c'est comme ça, dans une large mesure, que la misère du pays a commencé. Bon, rien n'est parfait. Parce que, en tant que du Valé Gris, que le pays marchait très bien, j'ai aimé, j'ai mis une aseptique, mais il y avait des cassures dans ce régime. Parce que je suis vraiment un critique impartial de l'histoire. M. a dit, il vit du Valé tout le temps, mais il faut dire, il vit, mais il y a l'heure pour dire que ça ne va pas vivre. Mais, all together, le régime du Valé, c'est bon pour Haïti. Et qu'il y a des gens qui disent que ce sont des régimes qui torturent un peu le Valé, et qui font jusqu'à ce qu'il y a, il y a des gens qui ont toujours l'œil ? Bon, c'est normal, parce qu'il y a toujours des critiques dans tout régime. Comme Amin Dada, Moboutou, Franco, Marcos, ce sont des dictatures à l'époque, mais soit comparé à la dictature de du Valé avec tout régime, ça, du Valé n'a rien fait comparativement avec Mounio. Les gens qui parlent, ce sont des gens, ce sont des victimes. Mounio, parce que j'ai eu mes proches qui ont été victimes de du Valé. La raison pour laquelle je veux m'expliquer, c'est en ce sens que du Valé, du Valé, excusez-moi, l'image que François du Valé a, ce n'est pas l'image que moi, ce n'est pas n'importe quel monde qui a pris un contexte, un vision que moi. Du Valé, la raison pour laquelle je veux du Valé agir comme ça, c'est parce qu'il devait sauver sa peau. On a mis 14 tentatives d'invasion, de protéger la nation haïtienne. C'est ça, la philosophie à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte qu'on a dit que du Valé était fait autant. Of course, c'est une victime que vous avez. Puis il y avait une entrée en dégradation après le départ de Jean-Claude du Valé. Parce que Jean-Claude, il faut dire que Jean-Claude est victime de son père. Parce que Jean-Claude n'est pas sans ses présidents. Mais il est sans ses bons, ça fait, ça fait. Jean-Claude, il a préparé son cabinet, il a conduit sa voiture, il a laissé le pays entre les mains des dirigeants l'absurde. C'est dur. Vous passez 25 ans d'exil, quand vous avez gardé au côté, ça passe dans le pays. Et tu étais le chef suprême de la nation. C'est dur. Qui soit au pensé Riko de moun qui dit qu'on s'en que l'époque du Valé c'est ton bel époque dans le pays d'Haïti. Pas de misère, il y a l'un de 24 sur 24, il y a la classe sociale, 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 il y a la classe sociale. Qui soit au kadi pour moun qui dit que c'était la belle époque, l'époque du Valé ? Il n'y a pas de question pour me répondre, parce que c'est une question importante. Écoutez, si mon building là, un bel building, et le 4.1 building, il y a deux moments dans l'histoire. Le building est fait bâti, et le building est fini. Le building est fini, il y a des buildings qui sont sales, qui sont crasés, qui disent qu'à 4 côtés, je m'en prie, c'est propre, c'est ceci, c'est ceci. Et puis là, on a besoin de faire de dire « Oh, regarde au bon de monde, ceci, cela. » Écoutez, le building est fait construire, le premier monde qui prend en briques, dans un bel building, il y a le criminel. Parce que c'est lui-même qui commençait justement à détruire au barrage qui était beau. Et c'est ce que du Valé a fait en instaurant la dictature dans le pays. Tu vois, et la démocratie doit être à la base de tout développement. On l'impose en dictature, c'est la négation même de la démocratie. ou créer le terrain pour tout ça, pour tout le barrage qui n'est pas bon. Et donc, le pays que justement que du Valé a été recevoir, de ma gloire, de l'estimée, mais ce n'est pas le pays qu'il nous a légué. Donc, et certainement, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité d'hier. Et puis, sous du Valé, par exemple, Haïti-Teguenbach, on a combien de millions d'habitants qu'on a, la population a doublé. Et puis, le processus de dégénérescence, de destruction, en fait, c'est un processus, il y a commencé. Donc, et ça, il y a accéléré avec du Valé. Certainement, et le dualité là, et bon, au pas de ça, on m'admette, c'est vrai. mais c'est le processus qui a été déclenché et c'est là le mal. Nous connaissons que c'est aux dictatures, il faut respecter, c'est ça. Dans toute dictature, on a un chemin pour suivre, d'accord ? Mais du Valé, bon, il n'est pas méchant ou pas, l'essentiel, il a travaillé pour son pays, il a fait des actes qu'il a, comment dire, il a critiqué, mais, c'est pas sa faute à lui, c'est pour défendre sa pauvre, c'est tout. Ça, ça veut dire pour aujourd'hui, le mot Jean-Claude Duvalier. Bon, ça qui t'aime, comme dire, sur ma soif, dans la mesure où il n'a pas payé pour ses crimes, il est mort comme il a vécu, comme si de rien n'était, et il n'a pas payé les conséquences, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit des victimes, les victimes sont là, les victimes sont là, mais les victimes sont là, les victimes sont là, et ils suivent, et si on, imaginez que c'est au même qu'il y a la situation, on connaît que, on fellait parce que, justement, le régime était là, et puis, Jean-Claude Parle-Gonfé, le funéraire national, c'est, donc, c'est, l'on pense, on n'a pas qu'à analysé, on n'a pas qu'à saisi, justement, ce que sa dictature a été, sans penser à ses victimes, qui l'a actuellement, pendant qu'on n'a pas l'air. Bon, Jean-Claude Duvalier est mort, dans des circonstances, jusque-là, inconnues, que, soit qu'elle est sur Facebook, que, comment des toxicologies, de Duvalier, la raison pour laquelle, je vais m'expliquer, Jean-Claude Duvalier a été, à une fête, le vendredi, il est rentré chez lui, à 5h du matin, il avait une dispute, avec sa femme, Véronique, qu'il a dû laisser sa maison, pour aller chez le colonel Bagidi, en tant que médecin, nous, quand je rencontre des tensions, des véticules cliques, je ne peux pas attendre, que Jean-Claude, la petite noire, à ce moment, en tant que médecin, je peux dire que, le stress, l'adénaline, tout le bas, ça a contribué, un petit peu, à la mode de Jean-Claude Duvalier, sans opiner, à 100%, Jean-Claude Duvalier, il était déposé, Jean-Claude Duvalier, chez le colonel Bagidi, seul, Bacone à 100%, que, moi qui déposé Jean-Claude là, il part même entrer, il doit être déposé Jean-Claude, après une soirée, Bacone, ça tape, c'est une soirée là, et Jean-Claude, tu es vraiment frustré, et puis, hyper tendu, donc, ça arrive, m'a pas conné, exactement, si il y a un phropopsie, pour un grand, problème de, immorale, cérébrale, avec un cardiac, fait, pas un problème, mais, il est décidé, mais, mon grand problème, c'est que, m'a pas conné, que, par rapport au parti, au ancien président, Jean-Claude Duvali, n'est pas, n'importe qui, que pour, vous voyez, qu'aux amis, there's something, I don't know, comment est-ce que tu es là, parce que, là, Jean-Claude, m'a dit, j'ai pris la responsabilité de dire ça, il t'aille, la funérale, à identifier, Jean-Claude, oui, sa grande surprise, qu'est-ce qu'il était là, c'était Michel Benet, et, c'est Nicolas, qui, ils remettent, les cadavres là, mais, qui est ce type, qui a déposé, Jean-Claude, où est-ce qu'il était, avant d'aller, chez le collègue de Baguidi, pour une intervention, il n'y a pas, 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 jamais jugé le peuple, jamais jugé encore, et, non mais, ça que pas, la vie, c'est cette affaire, de funérailles nationales, parce que, on funérailles nationales, je veux dire, par exemple, son célébration, de la vie, son récompense, quelque part, et, imaginez, justement, qui sa victime, ça n'a pas le ressenti, et, lors de ces funérailles nationales, et, donc, c'est, c'est, c'est pas, on bagaille qui prête, pour le cicatriser, au contraire, ça ne peut pas le raviver, les plaies. Ça veut dire que, en tant qu'ancien chef d'état, ou pas penser que, tu es supposé faire, un funérail national pour lui ? Pour moi, même, personnellement, Rico Dupuis, c'est pas, c'est, ça, ça, peu importe pour moi, que le funérail national, ou pas, parce, et, que, il est en dictature, ou bien, qu'il était mal élu, c'est tellement, il n'est pas élu, et pas même pas mal élu, il n'est pas élu, ça a été imposé, justement, par son père, son père qui violait, tout, justement, toute norme qui gagnait, et, donc, pour moi-même, c'est pas, c'est, c'est pas un président, un président, pour moi, c'est un président démocratique, qui a été élu, justement, sur la base de volonté populaire, et toute présidence, et pour moi-même, personnellement, qui est imposée, et c'est pas seulement, Jean-Claude Duvalier, et l'autre, par exemple, toutes ces présidences, qui sortient dans l'occupation américaine, qui ont été imposées, ben, j'aime garder eux comme président, et, et, et je veux dire quelque chose, c'est la raison pour laquelle, cette présidence de Martelly, moi-même, ça ne dit pas, je ne dis pas, ni chaud, ni froid, parce que ça a été posé par Bill Clinton, tout le monde le sait, c'est pas moi qui le dis, et, et, Ricardo Sentefus, qui était le représentant de l'OEA, a dû laisser, et, et, son poste, en protestation, contre justement cette affaire, c'était une position par les Etats-Unis de cet état de choses. Donc, toute présidence, toute situation qui est posée par l'extérieur, ne va pas, ne va pas recontrer comme telle. Mais ceci dit, ceci dit, c'est que, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas la faite du monde, sur le ballon funérail national, et, parce que, et, écoutez, sur le ballon funérail national, et, ou du moins, sur lutter contre, et, avec succès, contre le funérail national, qui sont, qui sont gagnés, et, c'est-à-dire, la ressurgissance du marcootisme, qui est facilité par justement, la montée au pouvoir de Martelly, ça va constituer, tout, du valet risque autour de, il a toujours été là, donc c'est pas grand chose qu'on réalise, donc, ça, c'est un conseil que je donne aux victimes, si jamais, justement, et c'est pas si jamais, parce que c'est certain que Martelly ne va pas le ballon funérail national, mais, mais que je considère que c'est pas la fin du monde, et, parce que, et, même si ETA a justement arrivé à, à forcer la main de Martelly, et empêcher que le ballon funérail national, et toutes les marcoots qui sont autour de Martelly, ils sont toujours là, donc, qu'ils ont accepté la situation pour j'en lier, et, pour moi, ça qu'ils font funérail national, c'est pas que, et, tout le fait que l'État paye les frais, ou bien l'État paye limousine, l'État fait de grands discours, est-ce que la nation, justement, accompagne les funérails, parce que la nation a un choix à faire, est-ce que, justement, la nation, lui-même, le balle funérail national, pour moi, c'est ce qui est important. D'après la constitution, on est, au président, quel soit, c'est Aristide, après Val Maniga, que tu parles, il y a un droit, au funérail national, que, maintenant, après des manifestations, contre Jean-Claude du Vallée, l'État paye limousine, en termes, parce que, en termes, dictature, en termes, la dictature, il fut président, il a pris, réunis en dictateur, mais ça va lui dire, que tu parles, le funérail national, que, je crois que, Jean-Claude du Vallée, il disait, tu avais, l'agence funérail, normal, ça va déranger personne, nous connaîtrions les opposants, parce que, si on regarde, dans le contexte-là, il y a des, ces deux pôles, négatifs, positifs, où il y a toujours, il y a des gens qui, Jean-Claude, qui, il y a des gens 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 qui ont proposé, parce que, ce sont les victimes, qui ont dit, pas mal, mais il disait, c'est le président, qui était à l'époque, malgré ça, il n'y a pas de 100%, parfait, mais, all together, il était bon pour l'époque, l'Aïti, comme je suis pour, pour le funérail national, et, nous, il y a déjà, Jean-Claude, il y a été samedi, avec le funérail national, période. Le régime Duvalier a fini, pas que Jean-Claude, pas que papa, alors, il y a un psy qui vient, vous entendez parler, de petit Jean-Claude, bon, ça reste à voir, parce que, l'avenir dit à l'Ouest, est-ce que, il y a même, il va l'entrer, la politique, alors, il va l'entrer, de Duvalier encore, mais, pour qu'on y ait, qui sa, Duvalier, Jean-Claude Duvalier, nous, 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 avait dit papa, Jean-Claude Duvalier, et lui-même, qui était comme souvenir, comme héritage, pour le pays d'Haïti. Le père. Disons, le fils. C'est un héritage, un héritage douloureux, et moi-même, je ne suis pas de ceux, qui voulaient, une différence fondamentale, entre la gestion de son père, et sa gestion à lui. Et, le Jean-Claude, ça a été justement, et, comment dirais-je, continuation, et du duvalierisme. Et, toute notion à savoir, qu'il était jeune, il ne savait pas ce qu'il faisait, tout ça s'est vieux causé. Jean-Claude était toujours dans les parages du pouvoir, et il a été façonné par le pouvoir, et, 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 l'or vive, et, non, on vit au, on vit au, côté, bien, pour voir, et, on vit à l'éduquer, en ce qui a trait au pouvoir, on vit au comment manier le pouvoir. Toute sa vie, il y fait comme ça. donc, et, Jean-Claude, à un certain moment, Jean-Claude devait trancher, et, et, sa mère, et sa femme, l'y choisit sa femme, jusqu'à, jusqu'à ce que, il y avait de quitter lui. Donc, le projet, Jean-Claude fait décision, il prend décision, il montre à la plusieurs reprises, et, et, Jean-Claude connaît exactement, de quoi le régime de son père était fait. Et, il avait l'opportunité historique, pour lui dire non, il ne l'a pas fait. Et, et, actuellement, toute charge, qui est contre Jean-Claude, dans le procès, qui est entente, ce n'est pas des crimes, qui ne sont pas, c'est des crimes, qui ne sont pas, les preuves sont là, les victimes sont là. Et, donc, c'est ce territoire, qu'il nous a laissé, et, et, malheureusement, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas payé pour ça, et, il s'est capable, justement, positionner certains duvaleristes, pour essayer, et tenter, ou faire justement, Salteféa, tu parlais justement, de son fils, de Nicolas, et des gens, et des duvaleristes, qui, je vous dis, a fait surface, qui sont les conseillers de Martelly, qui n'ont entouragé, et, il n'y a pas pensé, que justement, si Jean-Claude Duval, et, en fait, les sautis dans le collimateur, dans le collimateur de la justice, et bien, qui s'est qu'empêchée, justement, ici, au fait, l'expérience des années du duvaleriste. Mais, le rêve de Jean-Claude, c'est pour te retourner en pays, pour continuer, rêver. parce que nous avions discuté pendant des années, pour s'en retourner au pays. C'est pas, comment dire, nous faisons musique, par exemple, on pourrait valoir une musique, que, lorsque Jean-Claude est entré, nous faisons dans le studio, nous faisons musique, je vais aller, je vais aller, je vais continuer, ouais, comme ça. Quand Jean-Claude est retourné, nous faisons de l'école, parce que, pendant Jean-Claude est à Paris, Jean-Claude a souffré. Nous comptons, nous comptons parler des heures, des heures, mais Valio là, il ne compte pas d'argent, que du Valier, en tant qu'ami, des frères, parler à un chef d'État, qu'on ne peut pas souffrir, parce qu'après le départ, de sa femme là, c'est là, il a commencé, il se sentait isolé, quand elle a gardé pire, Jean-Claude du Valier, il tournait tout curlé, pour lui mettre tout ça, il ne peut pas pire. C'était pas la chance là, mais là, loin de la nature, le grand maître, mais le du Valier est toujours là. Et on va refaire ce face, après la mort de Jean-Claude du Valier, le parti international est en progrès. Il n'y a rien eu de positif, en ce qui concerne le régime du Valier ? Non, pour moi, pour Rico Dupuis, absolument pas. Absolument pas. Ça a été le malheur du pays. Et c'est pas moi-même, l'écho du Comtel. La question que tu as posée, c'est la question. Et moi, cette question, je suis posée débattre, c'est à savoir que, oui, c'est vrai, sous du Valier, il n'y a pas de ça, et sous du Valier, et l'État avait le monopole, justement, du crime. Le crime, c'était l'État qui a fait. Attention qu'on y a, il y a un crime qui démocratisait, tout le crime dans l'arrière, mais c'est pas que le crime. C'est l'État qui a fait le crime. Et puis, il y avait une paix, mais c'était la paix du tombeau. C'était la paix du tombeau. Moi, je me souviens. Mais quand on dit l'État, Rico, parfois, il y a du vous-pareil, et le président, il n'y a pas même, qu'on ait, le crime qui t'a fait sur tout. Ça ne veut pas dire, pour autant, il était l'auteur de ces crimes, non ? Le président n'a pas besoin qu'on ait, par exemple, détaillé un crime ici, un crime. Tout simplement, les autorisés à ce système, ce système qui est essentiellement axé sur la terreur, sur la terreur, sur la paix. Dans la mesure que le bail est lourd, il n'y a pas besoin qu'on ait les détails. C'est vrai qu'il y a des crimes qu'il ne fait peut-être que pas nécessairement qu'on ait. Mais, justement, il crée l'environnement qui rend toute barrière ce possible. Et le fait que, justement, il sautille, son pouvoir, vient de son père. Il connaît ce que son père a été. Son père a été un tigre et petit tigre, c'est tigre. Mais il connaît. Et Jean-Claude, ce n'est pas un bébé. Jean-Claude, il fait toute ville, justement, et n'a enceintes pouvoirs. Il connaît comment papa le tigre arrivait à survivre. Et tout le monde savait que papa le tigre autour de lui n'allait pas se métamorphoser. Il connaît. Papa le tigre pour assurer, justement, que petit tigre toujours était tigre. Et Jean-Claude Duvalier m'a expliqué exactement ça que Jean-Claude Duvalier a. Nous, j'ai un tigre à 119 ans président. Ce n'est pas qu'il est gris pour l'argent. Jean-Claude Duvalier s'est satisfait. Le problème qu'on sève, Jean-Claude Duvalier, il n'a pas le temps d'achever son œuvre pour le peuple haïtien. Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Bon, écoutons, le bien-être du peuple haïtien. Dans le bien-être, là, on s'est dit qu'il n'y a pas de l'ambiance qu'il n'y a pas C'est nécessairement Jean-Claude Duvalier mais le Duvalier est encore vivant. À travers qui ? Tu dis ? À travers qui ? À travers le Duvalier parce que le père est mort, François, Jean-Claude Duvalier mais il y a Nicolas là. C'est parce que Nicolas a une inspiration politique tout ? Bien sûr, oui, je le dis à 100%. Comme je dis, Jean-Claude avait dit dans son discours le Duvalier qui disait que justement le haïtien a un trop déchiré le rossard nous fait l'affaire de l'étranger. Donc, pendant que justement je suis condamné justement à dire la vérité sous ce qu'a été justement la gestion de ce Duvalier, pendant que je pensais que le minimum de justice qui supposait rendre à mon qu'il y a qui est orphelin et même toujours près de tout un compromis qui est nécessaire pour assurer que justement les conflits qui nous séparent ne peuvent faire l'affaire justement de l'étranger. Ma c'est que si j'ai tout conflits entre haïtien n'est pas fait comme ça. Genne pays justement qui font leur beurde avec cette affaire. En fait, c'est écrit même dans l'histoire justement américaine kote certains présidents dit que justement an kite moun sa fè ou goumè éternellement. Moi même le que par exemple mon opposition avec un courant d'idée avec chose même toujours mindful of that kote que de temps c'est un peu pté qu'il faut et moi parce que l'un fait ça nous garantit justement pérennisation de l'intérêt de l'étranger qui lui-même c'est ça la pièce c'est qu'on s'en fait la journée c'est qu'on s'en fait parce que c'est pas par hasard qu'Haïti a quelques justement kilomètres de la Floride et puis l'un état ça. Moi je suis convaincu que c'est voulu. Ah oui je me suis convaincu que c'est voulu donc pendant qu'on a gourmet et c'est tout à fait normal pour nous défendre pour nous lutter pour nous imposer pour nous vénou mais il faut de temps en temps nous mettre un bémol et c'est une notre tâche à laquelle je m'attelle et que peut-être nous avons toujours fait ça dans le temps mais qu'on est très très conscient de cela parce que m'on a gen de moun qui gagne énormément nan deshi ou yon entra ici à et c'est tout et c'est tout